Salut tout le monde, c'est Naiko et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Phoenix White Ace Netaner que j'ai pas fait depuis août donc je suis profondément absolument pas désolée. Voilà, ça c'est dit. Non franchement je suis désolée mais voilà, la vie fait que j'ai pas pu continuer, je suis retombée en mauvaise santé depuis septembre, ça ne va pas forcément mieux mais le temps passe et je me dis que si je me lance pas et bien rien ne se fera donc c'est avec un grand bonheur ce 21 décembre à 13h26 et je ne sais pas si cette vidéo sera publiée donc vous n'aurez pas si jamais puisque j'ai plein de petits soucis que cette vidéo arrive donc c'est l'épisode je ne sais plus, ça doit être publié je crois, on était à l'enquête numéro 3 et on va découvrir ça ensemble parce que je sais plus. Ah oui note, j'ai dû refaire le jeu deux fois, la première fois parce que les données étaient corrompues je ne sais pas donc je l'ai refait, je me suis arrêtée, j'étais contente, bon je suis allée bouffer, je suis revenue, je me suis dit allez je lance et corrompue aussi donc j'ai retenu et chargé une autre rhum et là je touche du bois normalement ça passe. Donc on va lancer l'épisode, enfin ça passe je vais pas lancer encore, on va voir. C'est bon, c'est la bonne place du samouraï, il y a jour 1, enquête. Ben je crois que ça va être un petit peu long, à chaque fois c'est de plus en plus long et là celle-là est forcément un petit peu plus long encore. Donc les voix des personnages je ne sais pas, on verra parce que je suis crevée, donc on verra comment on fait. Et là il y a eu un texte qui a défilé, j'ai pas eu le temps, donc voilà. La lune, non c'est toi qui devrait contempler la lune, c'est à dire mon cul. C'est la dernière fois que tu la vois, heureusement. On n'a pas très envie de la voir tout temps, t'alumine mon gars. Voilà on commence en tout cas. Rendez-vous on en fait, juge ton cœur! OUAAAHHHHH RAAAHHHHH Imitations, pourmi les sables de Guerre lui-Zou une frappe à la lumière de la lune je n'ai pas lu tout Le un des deux est tombé mais qui seul un seul se levra ? La semaine prochaine ne ratez pas le prochain épisode Le retour du messager et je sais pas quoi, il n'est pas plus le temps de lire Bref, 14 octobre 17h31, cabinet avocat White Echo qu'est-ce qu'on avait fait dans les anciens épisodes on avait ah oui c'était monsieur Rose Bonbon qui aime le bleu mais qui s'habille en rose on l'avait bien sûr reconnu coupable parce qu'il était coupable il avait tué la soeur de ce personnage qui est Maya donc ce con de Blue Corp White avait tué la soeur de Maya qui est Mia qui était l'ancien patron de Phoenix White qui est voilà rendez-nous en enfer juge sans coeur et arrête de secouer le balai dans tous les sens oh nickel je savais pas que tu étais là bien sûr que je suis là c'est mon bureau en même temps je ne sais plus les fois que j'avais donné donc oublions un coup c'est quoi cette série surréaliste que tu étais en train de regarder quoi tu veux dire que tu connais pas le Samoaï d'Assi ce héros de la télé le plus populaire chez les jeunes euh jeunes jeunes comment bah 10 ans je dirais mais alors pourquoi diable tu es aussi excitée héh je n'ai que 17 ans c'est donc encore dans les 10 tu vois je suis une ado pas comme toi Annie ouais moi je vais pas tarder à passer dans les 3 et pourtant j'aime toujours ce genre de truc héh je ne parle pas comme mais ça commence bien les feuilles de Naiko hé ne me parle pas comme si j'étais mon grand père je n'ai pas de 4 ans techniquement il y en a plus maintenant mais bon on dira rien alors regardez avec moi c'est vraiment génial tout le monde l'aime quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent être tard ils disent le Samoaï d'Assi c'est numéro 1 comme si je me souciais de l'enfant en ce moment je snoc donc Samoaï d'Assi est terminée c'était l'heure de fermer le cabinet hum sûrement si seulement on avait quelques clients la mois s'est écoulée depuis mon procès pendant quelques temps toute la vie a parlé du meurtre de Mia mais personne ne faisait attention au cabinet voir Iteko au moins est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci mon acting est génial je tiens de préciser bah t'inquiète pas je suis sûre qu'un grand client a bientôt frappé à notre porte moi défaitiste 7 octobre 8h14 du matin chambre de Phoenix White allô Phoenix à l'appareil Nick Maya qu'est-ce qu'il se passe il est vachement tôt c'est le Samoaï d'Assi le Samoaï d'Assi vient d'être arrêté tu parlais du type à la télé oui il accuse d'avoir tué un bandit et ce n'est pas ce qu'il est censé faire si si mais à la télé ah oui oui à la télé non je veux dire il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai il a embrouché un bandit avec son sac à bord de Samoaï je sais je vais vraiment te faire la personne affolée tu sais je ne comprends absolument rien à ce que tu me racontes il est super tôt là ah viens vite au bureau je te suis clinique 16 octobre 9h22 du matin il a mis du temps pour arriver Maya est là elle regarde la télé à présent le titre du jour l'acteur Gustavo Lanté a été arrêté hier l'entretien le rôle de principal de la célébrité série pour les enfants de samouraïs d'Assi et Guerrier du Nouveau Vieux Tokyo le Nouveau Vieux Tokyo ah oui je crois que ça je crois que ça existe je bouge hein désolé il est soupçonné de meurtre la victime n'est d'autre que Jack Hammer qui joue le rôle du juge sans coeur enfin on a dit la victime a été retrouvée vêtue du costume du juge sans coeur le sabre de samouraï a été retrouvé planté dans le corps de la victime la police pense que c'est la rue des crimes mais elle ne se manquait actuellement bon ça une interruption involontaire donc on a été où ? c'est sûrement une ligue non 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 c'est pas un cauchemar plus de samouraï d'Assi et c'est la fin du monde tiens celui-là quand même je l'ai pas dit dans les anciens peut-être que je l'ai dit mais vieux Nokia qui est là quoi ça date vraiment des années 2000 début 2000 quoi oui cabina cabina oui cabina d'avocats j'ai combiné au cabinet et avocats ce matin cabinet d'avocats avoir été quoi nick c'est le samouraï d'Assi quoi oui 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 bien sûr nous arrivons tout de suite allons-y nick y aller aller où le samouraï d'Assi il a été placé en détention provisoire et alors alors j'ai décidé que ce serait notre première affaire ok mais c'est pas sans cette moelle patron bien nous devons faire quoi nous devons faire que devons-nous faire mais c'est pas possible mais j'articule trop mal que devons-nous faire comment peux-tu rester aussi comme ça aussi stoïque il faut qu'on aille au centre de détention pour rencontrer samouraï d'Assi mais c'est pas possible c'est fini aujourd'hui je sais pas lire la vidéo elle est partie ça y est adieu la vidéo adieu le doublage il est parti là-bas très loin au revoir je me demande si elle veut vraiment enquêter sur cette affaire ou faire du tourisme ou avoir la taille je pencherai pour la deuxième solution euh des idées il manque encore d'informations pour t'aider cette affaire admis plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer ah non il ne manque pas d'informations c'est tout on rajoute des mots en plus on va se déplacer hop quelle détention 10 octobre centre de détention par le web oh putain mais c'est Némélios qu'est-ce qui ne va pas Maya c'est lui en chair et en os hum 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 est-ce que c'est vraiment ce type mais enfin qu'est-ce que tu veux dire par ce type bien sûr que c'est lui Gustavo c'est Gustavo l'onté ouais putain mais le type il a le même nom que le dessin animé nos petits chefs dans le joueur du grenier quoi genre du mal hein notre client c'est lui notre client c'est lui hum euh je devrais pas dire ça mais mais c'est lui je l'y ai tué au moins une fois peut-être deux oh là oh là qu'est-ce que tu racontes hum oui quelque chose ne va pas non 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 ça commence mal hum je sais je sais vous êtes déçu n'est-ce pas déçu non 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 du tout il y a pas de mal vous voyez tel que je suis vraiment lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce masque j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon révisage avant la fin de mon contrat c'est à cause des mobs vous savez je voulais pas briser leurs rêves oh euh je suppose que ça n'a plus d'importance tout ça pour des rêves je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant euh je suis désolée oui 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 acting power mill naïk quoi euh c'est un mec bien je veux dire il est sincère ouais ce n'est pas lui le coupable enfin il peut faire un acting aussi bon que le mien je vais pas me déplacer on a du poil au torse putain il y a une sacrée pelouse là tu peux faire euh même planter des graines ça va faire pousser des tomates vous voyez me dire commencez par raconter ce qui s'est passé euh ouais bien sûr c'est comme si c'était hier en fait bah c'était hier les acteurs venaient d'arriver à global studio pour une répétition on a revu quelques scènes d'action à 10h une répétition générale était prévue pour 17h mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio euh le jus sans coeur était affalé à terre près du plateau ah ouais il a les yeux bien blancs on lui a retiré son masque et on a découvert que c'était la camère mort il avait été adroitement embruché avec le sabre de samouraï le sabre de samouraï ouais c'est un long sable que je enfin que le samouraï d'assiette utilisé comme arme j'ai un putain de blague samouraï d'assiette croyez-vous peut-être m'expliquer ce qui sait exactement qui est le samouraï d'assiette Nick comment tu peux dire ça je suis désolé monsieur je vous demande d'excuser mon associé il est nouveau dans ce métier il est un peu hors du coup eh qui est nouveau dans ce métier ? non il y a pas de mal vraiment samouraï d'assiette c'est le personnage principal d'une célèbre série pour gosses il s'est rempéré du nouveau vieux de Tokyo menant au combat sur combat contre le jus sans coeur et ses soucis euh bien entendu il perd rien vraiment j'ai jamais vraiment vaincu le jus sans coeur définitivement euh quoique j'imagine qu'il a vraiment vaincu cette fois désolé je je vois le nouveau vieux Tokyo qui a imaginé un nombre pareil allez où est-il vous le jour du maire ? eh bien ce matin là je suis arrivé au studio à 9h on a travaillé quelques semaines d'action jusqu'à midi la répétition devait commencer à 17h mais j'étais un peu fatiguière ça je la reconnais de suite c'est la vieille et chouette et je vais devoir me la taper au doula je m'amuse alors après le déjeuner j'ai fait une sieste dans ma loge quand je me suis réveillée il était 17h passé j'étais en retard pour le général j'ai couru au studio et j'ai trouvé tout le monde en état de choc j'ai été arrêtée sur le champ je l'ai amené ici alors il a dormi cet après-midi mais merde je pars d'un héros qu'est-ce que les meubles ont bien pensé de moi mes os et je devrais peut-être aller faire un tour sur les yeux du crime euh bonne idée globale je vais vous dessiner après formidable Nick allons-y je suis prêt à parier 10 euros qu'elle avait à demander des autres races alors on va se déplorasser on va là studio principal entrée 16 octobre Gaulet studio entrée principale génial alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'acier fantastique ça ne t'écarte pas quoi épais épais pour entrer il faudrait d'abord me passer tout le sur le corps dans les bois de robots oh oh désolé nous nous sommes avocats et hum ah ouais je sais pas faire les vieilles ah ouais non c'est pas du tout ça ah ouais ça me fait une belle jambe moi je m'occupe de la sécurité et mon boulot c'est de faire en sorte que les podo tels que vous restent dehors des... des podo ? des podo curieux et triste je vois le genre vous n'avez entendu parler d'incident et vous venez fouiner ah les jeunes les femmes de du genre français perdez le temps vous n'entendez pas vous n'avez pas de métier ou alors des avocats c'est possible je n'ai pas le temps de lire j'ai pas le temps de lire j'ai une étrange mon propre fils là Nick est-ce que je deviendrai un jour comme elle s'il te plaît dit maintenant ? j'en sais rien possible hé écoutez quand on vous parle à des jeunes d'aujourd'hui ça va être dur de parler oh mon dieu les studios alors que fait de vous dans les studios ? le global studio on transforme les rêves des enfants en réalité oh d'ailleurs quand j'étais plus jeune euh non vous êtes une star ? une toute petite leurre m'a emmé les grandes étoiles je le crains ma petite dame j'arrive vraiment pas à faire les voies de vie waouh cet endroit m'est vraiment des temps guerrier vous savez mais il y a dix ans c'était le studio de rêve Hammer aussi t'es une grande vedette à cette époque qu'il était Hammer ? la victime imbécile le juge sans coeur ils ont été réduits à role play et role des bandits on a vu mieux pour exprimer son talent pourriez-vous me parler du Gustavo volonté ? ce n'est pas un mauvais gars mais vous me laissez pas abuser de par son as mieux vaut ne pas les voir à l'écran sans son masque croyez-moi les petites dames on aurait la bêté coupé je ne sais vraiment pas faire les voies de vie c'est sûrement la raison pour laquelle le samouraï d'assiette est son opportunité en or personne ne l'aurait plus capable de faire ça à ce bon objectif à ma mère nous ne sommes pas certain que Gustavo volonté soit coupable on sait ? je suis sûr qu'il est coupable comment je le sais ? je sais tout c'est mon boulot après tout héhéhé un verre quel genre de personne était Jack Hammer ? quel genre de personne ? oh si vous saviez Jack Hammer continuera de battre dans les coeurs comme le dernier héros d'action il était tout simplement superbe dans la série samouraï dynamique je n'ai plus sensé avant de faire des samours mais un accident a eu il y a 5 ans pendant tant d'hommage il a malheureusement dû arrêter je travaillais après ça et il a joué les rôles du méchant dans une série pour enfants en plus il m'a dit qu'il était payé au lance hier ça vous met là-là l'oeil motis sous soupçon pourquoi est-ce si sûr que l'on t'est l'assassin ? je me trouvais ici hier oui monsieur je suis restée jusqu'à 13h de 17h lorsque le corps a été découvert or le studio ou le meurtre a eu lieu il se trouve à gauche patrick alors si quelqu'un veut aller au studio il doit forcément passer devant moi une seule personne est passée ici entre 13h et 14h30 lors du crime a eu lieu et il s'agissait de l'onté ? oui je l'ai vu mais l'onté dit qu'il dormait dans la loge oh et bien entendu il a dit ça il n'est pas si bête mais il est le seul à pouvoir être passé par là c'est lui l'assassin vous pouvez parier tout ce que vous voulez ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous par hasard il n'y a rien à voir ici circulez ! euh en fait c'est monsieur l'onté qui nous a envoyé je me disais bien que vous avez l'air riche montrez-moi une demande officielle et je vous laisserai peut-être entrer manifestement cette dame se prend pour la chef des lieux c'est pas grave on va aller revoir monsieur l'onté et on va essayer de d'avoir une devant quoi euh bonjour comment ça s'est passé au studio je pense que c'est moi le coupable hein n'est-ce pas euh non 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 pas du tout pas vrai ni c'est vrai c'est vrai pas du tout au pire vous êtes du suspect ah désolé j'aime faire les voix putain 19 minutes j'ai l'impression d'en reparler 30 à cause de tout ce texte et des voix je peux en fin waouh mais c'est pas grave aller en devant c'est classe c'est un problème même si on peut pas grand chose par lire les dialogues concernant la gardienne de l'entrée principale du studio oh la dame de la sécurité elle était convaincable elle m'a dit que j'avais l'air louche ouais en fait elle m'a déjà dit la même chose on va tirer ce masque me disait d'elle il me semble elle fait de l'échupote à tous les gros bonnets du stupide mais faites un seul faux pas et elle lâchera tout parce que on va le parler chez Paris hein les conflits vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle que je puisse lui présenter oh oh bien sûr requête officielle de longté j'espère qu'au moins ceci nous aidera à passer la dalle de la sécurité quand j'ai vu qu'il y avait un autre dialogue je trouve what donc on va dire alibi encore une fois sur l'entrée vous ne cachez rien n'est-ce pas quoi quoi non non je ne ferai jamais ça vous venez de me dire un instant que vous avez dormi dans votre loge après le déjeuner oui oui comme un bébé mais la dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là elle dit que vous a vu que vous dirigez vers le lieu du crime quoi mais c'est impossible je ne sais vraiment pas quoi dire je dormais je vous jure je dormais monsieur l'entrée si vous voulez que je vous aide vous devez dire la vérité je suis nouveau dans le métier je dois me mettre des chances de mon côté oui je sais je suis navré mais je vous jure sur la tombe de ma maman je faisais la sienne peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir qu'a tellement pu voir il n'a pas l'air de mentir attention à l'odeur alors voilà la vieille à discuter c'est un mauvais jeu de mots parce que je suis vieille aussi ah oui il faut présenter un truc madame veuillez jeter un coup d'oeil sur ceci c'est la requête de monsieur l'entrée ah ouais en effet je reconnais ça en écrivouille sa signature encore d'enfants requête de l'entrée est remise à la dame de la sécurité dire qu'il y avait son destin entre les mains de jeunes elle a l'air aussi douteuse vraiment vraiment ? bref vous pouvez rentrer mais seulement sur la gauche dans les studios interdiction d'aller à la droite c'était la zone réserve aux employés personne ne doit rentrer mademoiselle voilà mes instructions c'est ce que le gentil inspecteur a dit hé hé Nick hein il y avait des plans dans le poste de sécurité hé bien joué et 50 centimes là merci bon allons-y Nick 50 centimes j'ai dit c'est bon tu vas les avoir de 50 centimes ou pas j'ai pas de monnaie sur moi désolé euh oui oui voilà donc on a ici bonjour ils ont même traduit ça pour les fois c'est sympa oh Dick ce bon vieux Dick hé vous ne seriez pas l'assassin de l'autre fois par hasard j'ai plus avoué hé c'est l'inspecteur le roi de la confusion eh mon gars vous savez qu'une terre est très fâchée à cause de vous je l'ai vu siroter son thé et regarder d'un air lugubre par la fenêtre euh et alors ? hé s'il est déprimé c'est votre faute vous n'aviez qu'à pas travailler un peu comment ? euh inspecteur ? je crois que tu l'as vexé oh non euh je suis désolé de toute façon je crois qu'un rien le vexe oula 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 ça va PC ? ça va ? oui tu lagues un peu hein calmos hein vous avez raison mon gars tout est de ma faute je peux toujours me reprocher je peux vous reprocher aux autres mais dans le fond je connais la vérité hé ne prenez pas les choses si mal il y a toujours une prochaine à faire ouais vous devriez avoir raison hé qu'est-ce que vous faites ici tous les deux exactement ? eh bien on enquête aussi sur l'affaire mon gars hein hé je vous interdis de dire mon gars comme ça c'est mon expression celle qui fait tout mon charme oh tous les goûts sont dans la nature j'ai pas trop compris ce que j'ai dit j'ai même pas sur de ce que j'ai dit mais c'est pas grave l'enquête on a fait 24 minutes on a rien prévu mais pourtant j'adore ça mais c'est pas grave alors comment avance votre enquête inspecteur et bien c'est hé je vais pas rien vous dire là-dessus mon gars Nick peut-être devrais-tu être un peu moins directe quand tu poses des questions d'accord alors inspecteur pourquoi je t'ai un oeil sur ce que vous avez trouvé ce que j'ai trouvé le rapport d'autopsie dernière version je vous prie euh ouais bon ça va désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois mon gars j'espère qu'il est à jour cette fois arrêtation de motif pourquoi monsieur l'onté a dit qu'il arrêtait c'est très simple on va le meurtre a eu lieu juste là-bas au studio la vitre est entrée la victime est entrée au studio hein à ce moment il y avait personne d'autre que la victime au studio selon le rapport d'autopsie l'heure du décès est estimée à 14h une seule personne s'est rendue au studio entre ces heures-là et cette personne était d'autre que juste à volonté c'est l'image du gars dans le juur du grenier à chaque fois personne d'autre là si vous pensez que je m'en demandais à la gardienne même de l'entrée principale ouais euh non on va éviter c'est la vérité tout le monde penserait que Lonté est le coupable avec telle preuve merci de m'en remonter le moral concernant la dame de la sécurité oh cette gentille vieille dame quelle sélectrice hein c'est moi en train de panne la même personne dès que je lui ai montré mon numéro elle m'a offert un beignet éduque rappelle-toi que Lonté a dit elle fait de la lèche pote à tous les représentants de l'autorité et elle m'a remis une pièce à conviction de premier or quoi qu'un genre de pièce et bien une photo la photo du samoura il a assis et celui-là des gens vers le lieu d'écrit quoi quoi qu'une photo vous voyez cette caméra là-haut sur l'âge vous voulez parler de cette de celle sur laquelle il fixe un grand panneau de bonjour c'est quoi qui compte que passe par ici et totalement photo ah mais automatiquement photographié par cette caméra oh non nick il y a une preuve on est fichu très drôle pour quelqu'un qui avait une preuve et les futiles il n'a pas l'air si réjoui qu'est-ce qui ne va pas mon gars vous avez l'air abattu ne prenez pas un air si réjoui quand vous oh 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 on aimerait poser quelques questions aux employés d'accord mon gars faites comme chez vous bien entendu vous ne trouverez aucun indice que je n'ai déjà trouvé ah 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 on va voir qu'il y en a au moins qui s'assume nick allons-y on a une carte blanche c'est le moment ou jamais de voir ce qu'elle est ok on va aller se balader nick regarde cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer du beignet à croire que tous les flics aiment les beignets ça ça doit être complètement sorti du contexte ça ça doit pas du tout être là enfin je pense pas alors si jamais c'est vraiment les vrais dialogues excusés mais je pense que c'est vraiment pas les bons dialogues ouais ils sont assez mous pour qu'elle n'ait pas à mâcher sans... voilà voilà quoi sans avoir de banque et vous alors ça y est vous êtes convaincu que l'on t'est coupable il fallait qu'elle complique la vie devant sa photo-appétitive preuve photo pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance hein oh oh ça j'ai pensé que ce serait plus palpitant de parler avec l'inspecteur en personne ce sont des choses sérieuses vous savez l'arche sur laquelle est fixée la caméra qui a pris cette photo est juste là à gauche c'est mon travail de vérifier tout ça chaque jour vous savez ce poste de sécurité bénéficie d'une disposition centrale peu importe l'endroit où vous allez vous devez d'abord passer devant mon poste d'ailleurs le port hammer est allé au studio juste avant 13h le film à 14h30 n'est-ce pas le seul que j'ai vu passer d'ici entre 13h et 14h30 c'est ce violenté d'ailleurs la caméra de surveillance l'a également vu si ce n'est pas lui le coupable alors je me demande bien qui c'est pourquoi pas vous ahahahah vous avez de bonnes petites réparties mon petit je crois que je plaisante la victime monsieur hammer est un acteur célèbre oh c'était le plus grand star du studio c'était oh oui il est excellent dans le samouraï barbu entre autres oui c'était lui le plus brillant à l'époque père de cette petite star le juge sans coeur c'est une honte je vous assure hammer a eu du mal à l'expecter et qui peut lui en vouloir appareil photo concernant cette caméra de surveillance ah oui la caméra j'en peux plus elle est automatique et elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée elle prend une photo apparemment elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise mais je m'embête pas avec ces petits détails je visionne juste toutes les photos sur l'ordinateur de mon poste de sécurité je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi oui monsieur ouf zone des employés apparemment je peux y aller donc j'y vais 16 octobre global studio zone des employés ah excuse nic si c'est qu'on se fonde tous les trucs en coulisses nic regarde c'est à l'heure de monter à mon avis personne n'y est entré depuis le meurtre alors jetez un coup d'oeil et enfin j'ai d'autres trucs à voir ça par exemple on peut enfin faire un peu d'examen enfin vous aimez oh putain il y a des trucs là allez les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer il reste des eaux de cotelettes dans une des assiettes mmmm cotelettes elles auraient été la bienvenue je viens juste t'envaler des ramen là ça a été complètement arrangé pour nous pauvres européens et américains parce que nous comprenons pas que bon les ramen ça se mange aussi elles sont tiffres de ramen pas d'hamburger je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le dis donc si je dis ramen à la place d'hamburger c'est que je n'arrive pas à absecter un burger je peux pas l'absecter elle mange des ramen pas des hamburgers ouais j'ai un deuxième estomac exprès pour la viande quoi la grille métallique de cette canalisation a été enlevé c'est une canalisation assez grosse je parais qu'un gamin pourri s'il faut filer ouais si on rentre par ici on a même pas à payer l'entrée et bien si tu veux sortir par là je t'en prie d'accord hein hé je suis pas une gamine on dit un vélo qui ne piche pas je veux dire à quoi ça sert c'est beaucoup plus facile à grimper pour une colline oui mais les gens pratiquent le vélo pour faire du sport non ? ça se tient ça se tient allez on va aller voir dans la loge je crois que j'ai tout examiné la part de la loge n'est pas fermé la clé allez Link euh Link on va juste non Link il est dans une autre timeline hein il est pas du tout dans cet univers peut-être qu'on va prendre un souvenir euh qu'est-ce que tu entends par trouver ? oh je sais pas on sait jamais il peut y avoir quelque chose comme le sabre des Samouraï on a pas besoin d'un sabre et puis c'est l'arme du crime bon sang oh c'est passé qu'on deux minutes l'âge de l'entrée alors c'est là qu'il dormait au moins c'est là qu'il prétend avoir dormi en réalité personne ne l'a vu faire la sieste ici non ? c'est exact la photo le montre en train de roder sur les lieux du crime j'espère qu'il dit la vérité c'est dans son intérêt ah examiné il y a un sac je veux voir le sac hmmm ça doit être le sac de l'honté hé ne l'ouvre pas regarde la clé magnétique d'un employé ça doit être celle de l'honté il y a c'est au dur on a écrit dessus prenons-la un nique emprunter tu veux dire emprunter comme volet ça y est on va la prendre qu'est-ce qu'il y a ici ? qu'est-ce que c'est ça ? c'est lieu du maquillage non ? ah non c'est des gâteaux il doit donner un employé buter des biscuits j'ai faim tu viens juste de t'avaler des ramen ouais mais j'ai un estomac à part rien que pour les friandises combien d'estomac cette fille peut-elle avoir ? ah il y a un petit masque faut la regarder il y a plein de produits de beauté ici oh c'est la perruque qu'il a utilisé pour le samouraï boogie 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 ok nique c'est là non et comment peux-tu donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque ? bah j'aime bien les films de samouraï tu aimes bien ? oui c'est un peu comme moi quand on montre un pokémon j'arrive à l'identifier automatiquement c'est ça t'es fan quoi t'es plus c'est plus que tu aimes on dirait quelqu'un a dormi ici peut-être que l'onté a vraiment fait une sieste ici ok on va regarder les petites tenues il y a des costumes normaux parmi les costumes de scène il doit s'agir des propres vêtements de longté ça doit être trop de porter un très petit costume moi je dirais que tu en portes déjà un putain le vental c'est vrai que c'est marrant qu'il dit le doigt j'ai pas j'ai une carte pour aller ailleurs donc je vais ailleurs je regarde j'ai pas peut-être autre chose à je crois qu'il y a un truc à faire avec la carte on peut la présenter je sais pas si c'est là pourriez-vous me parler de ceci madame oh ça ça ne serait pas une clé magnétique studio ben dis attention attention la scène du clim n'est pas un lieu de touriste d'ailleurs je vais la reprendre donnez-la moi attendez non c'est la mienne écoutez je n'ai pas de clé mythique pour accéder au studio vous comprenez je vais aller rendre un dernier hommage à jackhammer là où il est mort eh bien vous n'aurez qu'à patienter centre de détention extérieur studio 1 pour revenir dans la loge quelque chose qui a dû m'échapper oh le miroir le miroir la fenêtre on dirait qu'il n'a pas très souvent sa fenêtre j'imagine que ça doit être un peu poussiéreux dehors chez lui aussi il y a plein de produits de beauté ici c'est la perruque bon ça on nous dit la même chose non je peux passer vite quand voilà j'ai déjà eu un dialogue ahhhhhhh patatras patatras ahhhhhhh j'ai oublié de faire ça là je vais voir quelque chose nop je ne vois rien du tout C'est le moment où tu cherches Bon ça j'ai déjà vu C'est une côtelette Regardez ça C'est une chasse d'eau Je suis désolée Quelqu'un s'éclate à tirer la chasse Je ne suis pas tout seule chez moi Ça se trouve vous ne l'entendrez même pas Vous allez me dire quelle chasse d'eau Et je vous dirai Bah il n'y en a pas Je vais présenter Non on va devoir dépenser On s'en fiche On s'en fout du coup il n'y a rien d'intéressant On va dépasser On peut toujours revenir Présenter Je ne sais pas Si je présente la carte Ça va me dire que je ne peux pas je pense Eh inspecteur regardez un peu ça Quoi ça Il ne met pas ça Il va la confisquer Oh je voulais juste un peu Donc non Je vais pas tarder à arrêter Parce que sinon mon PC il va bugger Donc on va revenir au centre des tensions Si je ne trouve pas C'est là On va s'arrêter après Là je suis désolée Il y a un peu grand chose dans cette vidéo A part du papotage C'est un peu comme ça Quand tu fais des investigations Il n'y a pas grand chose Il y a juste du texte C'est un peu du pot and click Donc bon il n'y a pas grand chose De toute façon je vais devoir m'arrêter dans pas longtemps Puisque je vais devoir sortir On dirait que mon PC a été amené pour une interrogatoire En effet Ecoutez mon gars Cette caméra photographique automatique Quiconque ne passe pas ici Et elle est photographique C'est ta volonté Donc je dois lui poser des questions Ensuite cette photo Bon d'accord On restera un peu plus tard Donc je vais m'arrêter là Déjà je suis désolée Il n'y aura pas eu grand chose Mais normalement la suite arrivera assez rapidement J'espère en tout cas Donc ça ne sera pas une vidéo forcément longue Cette fois-ci Mais je préfère faire comme ça Moi je suis sûre que ça enregistre bien Donc je vous dis à plus tard pour la suite Bonne fête Si cette vidéo arrive pour les fêtes De Noël Et tout Passez un bon réveillon Tout ça Tout ça Des bisous Des papouilles Et tout ce que vous voulez Si vous ne faites rien Mais faites rien Faites ce que vous voulez Vous avez une vie Faites ce que vous voulez Et voilà Sur ce moi je vous dis Bye bye